On revient à la sunnah du prophète Nous demandons, quoi comme l'a dit le prophète à Dieu que le Coran soit le printemps de nos cœurs N'est-ce pas ? Nous demandons à Dieu que le Coran soit le printemps de nos cœurs Pourquoi le prophète a choisi cette saison ? Le printemps, à votre avis ? Pour une simple raison, on peut constater nous tous C'est quoi ? Le printemps, c'est la saison où fleurissent les meilleurs fruits C'est la saison où tout simplement la terre donne de ce qu'elle a de beau La terre, elle donne le meilleur d'elle-même pendant le printemps Et donc si cette lumière pénètre dans les cœurs dans les cœurs des fidèles dans les cœurs des individus Ce qui se passe de facto, elle s'embellisse Les cœurs s'embellissent Les esprits s'embellissent et très certainement donnent aussi comme vous avez parlé justement de tout ce qui est vertu tout ce qui est comportement cela justement ne peut ne peut bien sûr être d'actualité que si on s'imprègne dans le Qur'an al-Karim correctement et que à l'aune de cela il y a un embellissement des actes un embellissement des gestes Même votre regard a une signification Même vos moments où vous voulez rester seul isolé ils ont un sens aussi C'est pour cette raison que beaucoup de pieux prédécesseurs ont considéré juste le fait de s'isoler et de rester muet Il y en a qui ont considéré ça comme étant un acte d'adoration Très certainement si on s'imprègne de la lumière dans le Qur'an al-Karim Si on s'imprègne de cette lumière il y a très certainement une batterie une série de choses qui vont s'épanouir la miséricorde l'amour l'amitié la fidélité la foi etc Il y a un verset dans le Qur'an al-Karim qui attire mon attention et très certainement la vôtre dans la surat At-Tariq Vous connaissez cette surat ? Cette surat qu'on peut traduire en français par la surat de celui qui débarque la nuit At-Tariq Il y a bien sûr d'autres appellations Il y a un verset qui m'a interpellé un petit peu situé au milieu de la surat où Dieu dit Il y a un verset l'amour 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 Dieu subhanahu wa ta'ala jure c'est un serment Dieu prête un serment et Dieu ne jure que par la beauté de sa création ici en l'occurrence il jure par quoi par le ciel ce n'est pas ça le problème entre parenthèses ce qui attire l'attention c'est la caractéristique attribuée à ce ciel en langue arabe on dit que s'il y a un serment il y a forcément une réponse au serment ça va de soi comme si vous le dites c'est pour vous dire quelque chose d'important n'est-ce pas ? c'est ce que nous appelons en langue arabe il y a une réponse au serment donc là il y a un serment et là bien sûr on est attentif à ce que Dieu va dire il dit ça pour bien sûr appuyer une vérité le pronom revient à quoi ? à le quran certes c'est une parole véridique il n'est certes guère une plaisanterie ce qui attire l'attention encore une fois c'est quel est le rapport quel est le lien entre le serment et surtout la caractéristique qui est choisie par Dieu subhanahu wa ta'ala par le ciel et qui fait revenir qui fait revenir quoi ? le complément d'objet direct on va le rechercher bien sûr dans la sourate et quand la terre elle se fend et bien c'est comme si et encore une fois nous sommes face à une métaphore extraordinaire c'est comme si Dieu subhanahu wa ta'ala nous disait posez-vous la question voilà le premier rapport justement à tisser avec le coran posez-vous la question quel est le rapport entre le serment et la réponse au serment quel est le sens de ce serment c'est comme si Dieu nous disait subhanahu wa ta'ala subtilement quand la terre revient là ça fait allusion comme l'a dit l'écrasante majorité des ex-GZ à ce cycle de vie ça veut dire la pluie et la plus grande caractéristique du ciel c'est quoi ? c'est la pluie c'est l'eau qui tombe en abondance je fais allusion justement à cette caractéristique c'est comme si Dieu nous disait et bien si votre besoin à l'eau potable est indiscutable n'est-ce pas ? votre besoin à l'eau à l'eau potable est indiscutable tout le monde peu importe nos convictions religieuses on est tous d'accord sur ce socle commun vous comprenez mon propos ? le Coran utilise ici un socle commun que tout le monde peut comprendre croyant ou pas croyant c'est une vérité on a tous besoin de l'eau n'est-ce pas ? il y a quelqu'un qui dit non qui dit le contraire pas du tout et bien Dieu nous dit si tel est votre besoin à cette eau votre besoin est indiscutable parce qu'il vous donne la vie et bien sachez que de même voilà le rapport et bien sachez de même que les directives de le Coran sont aussi indispensables que votre besoin aux directives dans le Coran sont aussi importantes car sans elles vous ne pouvez pardon vivre sur terre sereinement et là nous avons un hadith une citation prophétique qui explique tout cela encore une fois d'une manière extraordinaire le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trouvé les mots pour expliquer tout cela d'une manière très concise mais j'ai envie de dire surtout qu'on voit la lise en langue arabe qui est extrêmement éloquente bah écoutez bien ce hadith le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam le hadith vous le retrouvez dans les recueils du sunnah donc que ce soit le Bukhari et les muslims et les autres recueils du sunnah le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam tel ce don Allah subhanahu wa ta'ala m'a doté comme guidance tel l'eau de la pluie ou l'eau de pluie donc là il y a une comparaison aussi le prophète est en train de comparer la guidance cette lumière à quoi à cette eau de pluie qui tombe en abondance très certainement cette eau elle tombe sur sur un sol pour cela juste dans le verset de Tarak qu'est-ce qu'il a dit et quand la terre elle se elle se fond donc cette eau abondante tombe sur un sol le prophète alayhi wa sallam dit soit ou soit ce sol est généreux qu'est-ce qu'il fait ce sol quand il est généreux ce soit il donne de la verdure ou il emmagasine l'eau parce que c'est une terre pure elle donne de la verdure ou elle emmagasine l'eau pour en faire des réserves comme dit le prophète alayhi wa sallam pour les gens plus tard soit c'est une eau qui tombe sur une terre aride en sachant que c'est la même eau c'est la terre qui change c'est soit c'est une terre qui accepte l'eau et vous avez la verdure entre guillemets au pire elle emmagasine l'eau pour les futures générations ou soit cette terre elle est aride le prophète dit elle ne retient rien elle ne donne lieu ni à une verdure une quelconque verdure ni ni à la formation de réserves d'eau le prophète dit alayhi salatu tel ce don dieu m'a doté comme guidance est celui qui lui tourne son dos donc essayons maintenant de récapituler c'est tout c'est le quran c'est la parole de dieu subhanahu wa ta'ala et en vérité le prophète nous dit et dieu avant lui nous disait ça dépend de vous c'est une question de coeur c'est une question de poitrine c'est soit votre poitrine est une terre qui donne lieu à la verdure et qui emmagasine l'eau ou soit cette même eau elle tombe sur une terre aride et vous l'avez très certainement compris cette cette terre ne donnera lieu à aucune réserve ni à une quelconque verdure ou 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 ou